Yo les potes c'est Spanox, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo concernant des infos sur la Ligue des Champions Comme vous le savez, les phases de poules sont terminées, du coup je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo concernant cette Ligue des Champions Elle concernera du coup des stats, des records, plein de petites infos que vous ignorez probablement sur cette compétition Bref c'est parti, let's go ! Premièrement, le Celtic Glasgow détient le record de la plus grande affluence On connait bien sûr tous la ferveur des supporters du Celtic Mais lorsque les stats de football n'étaient pas encore soumis au régime de sécurité actuel Les rencontres des écossais pouvaient donner lieu à des affluences monstres Notamment en 1970, où le club écossais disputait une demi-finale retour face à Leeds devant 136 000 spectateurs Un tel soutien ne pouvait que propulser le Celtic vers la finale, malheureusement perdu face au Feyenoord de Rotterdam Autre info c'est la France qui a le même palmarès que des pays comme l'Ecosse, la Roumanie, voire même la Serbie Si la France occupe aujourd'hui la 5ème place de l'indice UEFA, son palmarès en Ligue des Champions est tout simplement ridicule Si on le compare à celui de ses voisins espagnols, anglais, italiens ou encore allemands La France se retrouve donc à la 7ème position, derrière les Pays-Bas et le Portugal Et en compagnie de l'Ecosse, la Roumanie et la Serbie Il faut qu'une équipe française remporte une Ligue des Champions dans les prochaines années pour se rehausser au niveau du classement En parlant d'équipe française, on a le Stade de Reims qui a disputé 2 finales Je pense que très peu de personnes le savent, mais au milieu des années 50 Le Stade de Reims dominait le football hexagonal avec notamment le légendaire Raymond Coppa à la pointe de l'attaque Et les Champenois disputent la toute première finale de Coupe d'Europe des clubs champions au Parc des Princes En 1956 face au Real Madrid Malheureusement ils vont perdre ce match 4 à 3 Cependant ils auront droit à une revanche 3 ans plus tard, toujours face au club Méringué Mais ils s'inclineront 2-0 A noter que lors de ce deuxième match, Raymond Coppa évoluait dans le camp madrilène Où il jouera d'ailleurs 3 saisons de 56 à 59 On passe ensuite avec le joueur le plus victoriant en Ligue des Champions Il s'agit de Francisco Rento Sur les 13 Ligues des Champions remportées par le Real Madrid 6 d'entre elles l'ont été entre 56 et 66 Période où le club Méringué écrasait la concurrence Le capitaine de cette équipe, Francisco Rento Était bien de la partie lors de toutes ses campagnes victorieuses de l'époque En 56, 57, 58, 59, 60 et 66 Il dispose ainsi du record de victoire avec 6 coupes dans son armoire à trophée Autre stat assez intéressante, elle concerne le but le plus rapide Il a été marqué par Roy Mackay en mars 2007 Lors du match Bayern Munich-Real Madrid à l'Allianz Arena Pour un 8ème de finale retour Et les joueurs de Fabio Capello vont subir la foudre bavaroise d'entrée de jeu Précisément dès la 10ème seconde de jeu par l'intermédiaire de Roy Mackay Qui surprend Casillas d'un tir croisé Le Bayern s'imposera finalement 2-1 Et prendra la route des quarts de finale On poursuit avec Iker Casillas Qui détient le record du nombre de matchs dans la compétition Il a été triple vainqueur de la compétition en 2000, 2002 et 2014 On peut dire quand même que Casillas a construit sa légende En grande partie grâce à la Ligue des Champions Où il comptabilise notamment 177 rencontres 152 avec le Real Madrid Auquel s'ajoutent les 25 joués avec le FC Porto Qui sont d'ailleurs qualifiés pour les 8ème de finale On verra si les Dragons offriront au portier espagnol Quelques frissons supplémentaires sur la scène européenne Ils sont 7 à avoir remporté la Ligue des Champions comme joueur Puis entraîneur On sait quand même que en tant que joueur C'est un accomplissement de remporter cette compétition Mais en tant qu'entraîneur c'est quand même une prouesse Et des personnes comme Miguel Munoz Giovanni Trapattoni Johan Cruyff Carlo Ancelotti Frank Reichskarde Pep Guardiola Ou encore bien sûr Zinedine Zidane On réussit à le faire Donc bravo à ces très grands joueurs entraîneurs On poursuit ensuite avec les joueurs qui ont réussi à remporter la LDC Dans deux clubs différents On sait déjà que c'est assez difficile de le remporter dans un seul club Alors dans deux clubs c'est encore plus incroyable Et c'est pourtant ce que sont parvenus à faire Samuel Eto'o avec le Barça et l'Inter Gérard Piqué avec Man United et le Barça Marcel de Sailly avec Marseille et le Milan AC Et Paolo Souza avec la Juventus Turin et le Borussia Dortmund Avant dernière info elle concerne les joueurs qui ont remporté la Ligue des Champions Tout comme leur père Ils sont trois On a les Sanchez avec Manolo et Manuel Les Maldini avec Cesare et Paolo Ou encore les Busquets avec Carles et Sergio Il s'agit des trois seules familles à disposer de deux vainqueurs de la Ligue des Champions A noter que ces trois duos de père-fils ont remporté la C1 dans le même club A savoir le Real Madrid pour les Sanchez La C1 Milan pour les Maldini Et le FC Barcelone pour les Busquets Et on termine avec une dernière info C'est que six finales de Ligue des Champions ont été jouées entre deux clubs d'un même pays Les quatre plus grandes nations du football européen ont toutes déjà connu une finale entre deux de leurs représentants L'Espagne en contre trois avec un Real FC Valencia en 2000 Et un Real Atletico en 2014 et en 2016 Tandis qu'en Italie il y avait eu un Juventus Milan AC en 2003 En Angleterre Manchester United Chelsea en 2008 Et en Allemagne un Bayern Munich Borussia Dortmund en 2013 On espère pourquoi pas que dans quelques années on ait un PSG Olympique Lyonnais Donc voilà les amis cette vidéo concernant tout ce que vous ignorez sur la Ligue des Champions Et maintenant terminé N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette vidéo Également si vous connaissiez quelques infos que j'ai donné dans cette vidéo Notez le moi dans les commentaires Lâchez le like si la vidéo vous a plu Abonnez-vous si c'est pas déjà fait Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo C'était Spanox Allez salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz